Salut, on va prendre quelques minutes pour voir très concrètement qu'est-ce que ça implique de rejoindre le réseau Twitter comme professionnel, avec un exemple très concret. Comme ça, ça permettra à chacun de mieux se projeter et de se décider de venir ou pas. Vous êtes bienvenue dans tous les cas. Je profiterai à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse de présenter des fonctionnalités ou des solutions qui vont pas tarder à sortir. Alors avant toute chose, il faut quand même rappeler que le réseau FUSA, qui est très connu pour les chantiers participatifs, avec cette carte de quelques centaines de chantiers participatifs, ce n'est pas que les chantiers participatifs, très loin de ça. Ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, quelques centaines de chantiers et quelques milliers de personnes qui passent sur ces chantiers chaque année. On est très fiers de ça, c'est très intense et très très intéressant. Mais concernant les professionnels, c'est pas là qu'il y a le plus d'intérêt à regarder. Alors je vais vous partager les données analytiques qu'on a sur le site web pour que vous vous rendiez compte des ordres de grandeur. Donc ce qu'on voit là sur ce rapport de données analytiques, je vais déplacer ça. Donc là, on a une courbe, la courbe bleue, c'est les 12 derniers mois et la courbe orange, c'est les 12 mois qui ont précédé. Là, en l'occurrence, c'est les pages vues. Pour faire court, ici, on peut regarder en zoomant qu'il y a donc 340 000 personnes sur les 12 derniers mois qui ont visité le site web, soit 28 % de plus que l'année qui a précédé. Pareil pour le nombre de pages vues. On a 1 700 000 pages vues, 36 % de plus que l'année qui a précédé. Donc on est d'une part sur des ordres de grandeur qui sont largement supérieurs aux quelques centaines de chantiers participatifs. Mais en plus, on est en croissance. Malgré les événements de l'année en question, qui malgré tous les confinements, etc., n'a fait que 30 % de croissance. Donc maintenant, entrons très concrètement sur la page sur les intérêts des professionnels. Tous ces gens qui regardent le site web Twiza et qui parcourent le site web de Twiza, il y en a énormément, 38 % derrière nous, avec une dernière étude, 38 % de ces personnes qui créent un compte sur Twiza notamment, qui disent avoir un projet. Donc ils ont une rubrique mon projet avec du contenu, des conseils, etc. Et notamment la rubrique trouver un pro, parce que beaucoup cherchent des professionnels. Donc ça leur permet de tomber notamment sur cette carte. On a pas mal de professionnels qui sont référencés. Et vous vous en doutez bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder quels sont les pros à proximité de chez eux. Donc, être référencés dans vos Twiza, c'est être trouvé par un public qui est intéressé par l'habitat écologique et qui est proche de chez soi. Mais ce n'est pas que ça. Pour ceux qui n'ont pas de site web, et peut-être même pour ceux qui ont un site web, on fournit aussi, facultativement, ce qu'on appelle une page pro. Je vais prendre l'exemple. Ici, j'ai pris Quentin Murgar, artisan. Alors, cette page pro, elle peut être en plus de votre site web, ou même à la place, on a même des professionnels qui ont fini par abandonner leur site web et tous les tracas que ça représente pour ne prendre que cette page pro, parce qu'elle va à l'essentiel. C'est une page, avec, dès la page principale, qui je suis, qu'est-ce que je fais, où je suis. Donc, c'est les données de base. Ensuite, on a une petite présentation et des photos. Et une autre fonctionnalité qui plaît beaucoup, c'est les réalisations. Vous pouvez publier en quelques clics une réalisation. Et après, elle apparaît sur la carte. Il vous suffit de dire où elle est, de mettre une ou trois photos, un titre, un petit texte, et où vous avez une réalisation. Par exemple, celle-ci, qui s'appelle la restauration d'un camp tout corésien. On n'a qu'à aller voir ce que c'est. Hop ! Donc, c'est une page simple, avec un titre, etc., quelques photos, une petite présentation. Celle-ci est assez copieuse, on n'est pas obligé d'en mettre autant. Et une incitation à partager. Donc, le but de cet outil, comme le précédent, c'est de vous offrir vraiment un excellent rapport entre un faible investissement dans l'outil numérique pour avoir de la visibilité. Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément ce que vous aimez faire. Ce n'est pas votre métier. Donc, pendant ce temps-là, vous faites votre métier. Et une fois que vous avez pris une heure ou deux pour publier ça, vous n'avez plus besoin d'y toucher. En tout cas, pas pour faire des mises à jour. Si vous voulez exploiter pleinement le potentiel, vous pouvez publier des réalisations. Mais il n'y a rien à faire, ne serait-ce que pour maintenir la stabilité. C'est nous qui nous occupons de ça. Donc, quand on est sur cette page-là, notamment, qui peut être partagée sur les réseaux sociaux et qui est optimisée techniquement pour être partagée sur les réseaux sociaux, le visiteur retrouve encore vos coordonnées. Donc, il fait la possibilité de vous contacter, vos autres réalisations, etc. Donc, ça, c'est les outils pour avoir de la visibilité web facilement, simplement, efficacement. Mais il n'y a pas que ça, parce que la visibilité web, c'est pour trouver des clients. On a aussi d'autres outils, notamment notre page dans laquelle il y a « Voir des réalisations ». Et donc, quand les gens veulent voir des réalisations concrètes, plutôt que de trouver des pros, ils vont sur cette page. Ils tombent aussi sur un dispositif similaire. Donc, une carte avec plein de points. Chaque point, ce sont des réalisations, comme celles qu'on a vues précédemment. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en bas de chaque page, il y a ce petit encart-là qui permet aux gens, s'ils veulent s'intéresser au groupement d'achat ou s'ils cherchent des entreprises, très concrètement, de remplir un formulaire. Quand on clique dessus, ce formulaire, il pose pas mal de questions aux gens qui cherchent un professionnel. Et toutes ces questions servent à bien comprendre le besoin. Une fois que les gens ont rempli ça, ça donne pas mal de résultats. Parce que là, c'est quelque chose qu'on a ouvert il y a un peu plus d'un an. On a 1 400 réponses. Donc, aujourd'hui, sans faire d'efforts, c'est à peu près 1 000 projets par an qui tombent, 3-4 par jour. Avec des projets de type rénovation, construction neuve, amélioration de l'habitat, vous pouvez le voir là. Les types de professionnels, par exemple, sans chercher, charpentier, maçon, maître d'oeuvre, architecte, électricien, etc. Je publierai ce lien un petit peu plus tard. Et ça, malheureusement, en fait, tous ces gens qui cherchent des projets, on a mis ça en place pour capter des gens qui ont des projets. On l'a fait. Et après, on voulait faire la mise en relation à la main. Alors, autant vous dire qu'on a vite déchanté. Et donc, là, maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est le fait que les professionnels abonnés pourront aller piocher dans cette base de données de gens qui cherchent des professionnels. Ça sera réservé aux professionnels abonnés. Et vous pourrez choisir soit de recevoir les coordonnées de la personne pour la contacter, soit de lui envoyer vos coordonnées et elle, comme ça, pourra vous contacter si elle veut. Donc ça, ça fait partie des fonctionnalités qui vont sortir de cette réunion. Autre fonctionnalité, parce que le réseau Twiza, ça ne sert pas seulement à trouver des clients, ça sert aussi à s'entraider entre professionnels. Eh bien, on a ouvert un forum qui va très bientôt être accessible. Aujourd'hui, on l'utilise depuis plusieurs mois en interne, notamment avec tous les membres actifs. Ce forum, il y aura une catégorie qui sera réservée aux professionnels de l'habitat écologique et qui ne sera visible que par les professionnels de l'habitat écologique abonnés du réseau Twiza. Donc ça vous permettra, entre membres du réseau Twiza pro, d'avoir des conversations très ouvertes, de vous entraider, de vous poser des questions techniques ou peut-être des questions sur comment vous vous y prenez pour facturer telle et telle chose, commercialement, dans tel cas particulier, ou même, pourquoi pas, pour faire des partenariats sur votre territoire entre professionnels. Ça, c'est vraiment une demande qu'on a eue de la part des réseaux. J'enchaîne avec d'autres actualités du réseau Twiza. Pour ceux qui s'intéressent, Twiza est en train de devenir une signe, une société coopérative d'intérêt collectif. Ça, pareil, c'est disponible en ligne. Je vous laisse voir. Mais pour faire court, le but pour nous, c'est de revendiquer le fait qu'on a dans notre objet social de créer d'intérêt collectif, notamment la promotion d'habitat écologique et des pratiques d'entraide, etc. Vous pourrez aller voir ça. On va aussi sortir un nouveau portail web. Vous voyez ici, avec beaucoup plus de contenu rédactionnel pour aider les gens et on pense que ça va nous permettre de faire encore plus de trafic et sensibiliser encore plus de personnes. avec ECO Constructions. Et vous avez à peu près tout vu. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie et surtout, surtout, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à répondre au mail que j'ai envoyé ou à aller sur la rubrique de contact pour en savoir plus pour les professionnels. Merci.